Comme vous le savez, j'ai intitulé mon message ce matin « Le coronavirus, qu'en dit la Bible ? » Car, et ça je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais je vais quand même le dire, nous vivons des jours réellement extraordinaires. Qui aurait pensé, lorsque nous avons célébré Noël et Nouvel An, il n'y a pas longtemps, en arrière, que trois mois plus tard, nous vivrions une catastrophe à l'échelle planétaire à cause d'un minuscule virus invisible. Écoutez, les pays entiers se sont totalement renfermés sur eux-mêmes en quelques jours afin de tenter d'arrêter ce virus mortel de se propager. Les dernières statistiques que j'ai trouvées ce matin sont 308 000 contaminés et 13 068 décédés dans le monde à cause de ce virus. Mais je pense qu'il fait le plus peur, c'est que la propagation de ce virus est exponentielle. Et le fait qu'il n'y a pas de médicaments, ni apparemment encore de vaccins contre ce nouveau virus mortel. Et donc, des millions de personnes sont confinées chez eux et dans certains cas, sous peine d'amende, s'ils sortent, ce qui est finalement, en notre cas, nous avons besoin d'un bout de papier signé pour pouvoir même sortir de la maison. Aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Tu aurais pu imaginer ça il y a quelques semaines en arrière ? En plus, des millions de personnes ont perdu leurs emplois d'un jour à l'autre. Des millions d'autres vont perdre leurs emplois dans les jours, les semaines, voire les mois à venir. Les bourses financières du monde se sont littéralement effondrées et continuent aujourd'hui leur chute vertigineuse. Des millions de personnes sont en train d'être ruinées financièrement. Et ceux qui sont déjà les plus démunis se voient aujourd'hui être encore plus démunis et se demandent comment ils vont faire tout simplement pour survivre. Nos États, qui le peuvent, tentent d'injecter des centaines de milliards, voire des trillions dans leurs économies pour tenter de les sauver. Nous entendons en boucle à la télé que dans les hôpitaux, ils ne sont pas assez bien équipés, il y a un manque de masques, il y a un manque d'équipements de protection, des machines à respirer. Et franchement, là, je m'arrête pour dire merci. Je suis en admiration pour les médecins, les infirmiers, les infirmières qui, eux, vont au travail, au risque de leur vie, pour nous aider, pour aider ceux qui sont infectés. Et ils le font au péril de leur propre vie. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'on se pose tous la question. Il y a certains pays comme l'Inde ou les pays d'Afrique qui n'ont pas les infrastructures médicales que nous avons à l'Occident. Ils attendent leur vague du virus. Et franchement, on se demande comment les choses vont se passer dans leur pays. Alors là, les gens ont peur. Il faut dire ce qu'il y a. Nous avons tous peur. Personne ne souhaite être contaminé. Et j'ose le dire, personne ne souhaite mourir à cause de ce virus. Car, et je pense que c'est ça la chose à dire, ce n'est pas du tout de cette manière que la plupart des gens ont pensé qu'ils mourraient un jour. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde se pose la question sur leur avenir. Je pense surtout les personnes plus âgées, les personnes à risque. Alors, on disait que les jeunes n'étaient pas à risque, mais aujourd'hui, on dit qu'en fait, ils peuvent aussi attraper ce virus, ils sont vulnérables comme tout le monde. Et finalement, on réalise que personne n'épargnait. Et ce virus continue sa progression. Donc, voilà quelques mots sur la situation actuelle du coronavirus, aussi appelé le Covid-19, dans le monde d'aujourd'hui. Alors, mon but ce matin, c'est d'essayer de voir avec vous ce que la Bible dit au sujet du coronavirus. J'aimerais donc aborder le sujet en posant tout simplement neuf questions et tenter d'y répondre pour nous donner d'un côté un réel réconfort, face à ce virus mortel, face à cette tragédie mondiale que nous vivons et de pouvoir vraiment être en paix, malgré le chaos que nous voyons autour de nous. Alors, c'est vrai qu'on est d'un côté très moderne dans la technologie, mais de l'autre un petit peu moins. Alors, je vais quand même vous poser ces neuf questions, mais aussi, vous allez voir, être affichés pour pouvoir vraiment les capter. Alors, voici la première question. La première question. Avons-nous déjà vu ce genre de virus dans le monde, dans le passé ? Avons-nous déjà vu ce genre de virus dans le monde, dans le passé ? Oui. Oui. Le monde a vu plusieurs pandémies dévastatrices dans son histoire. Je vous en donne quelques-unes. Par exemple, la peste de Justinien, la peste Justinienne, a frappé Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, en 541. Elle est faite apportée par bateau depuis l'Égypte d'un pays récemment conquis et qui a envoyé du grain à Constantinople. Le problème, c'est que des rats infestés de puces faisaient partie du cargo, s'appelaient à décimer Constantinople et toute l'Europe, tuant, tenez-vous bien, entre 30 et 50 millions de personnes qui, à l'époque, représentaient peut-être la moitié de la population mondiale. Le problème, c'est que personne ne savait comment lutter contre une telle pandémie et ceux qui ont survécu avaient apparemment des immunités naturelles. Ensuite, il y a eu, bon, il y en a d'autres, mais ensuite, il y a eu, c'est les plus célèbres peut-être, la peste noire qui a frappé l'Europe en 1347 et qui a tué plus de 200 millions de personnes en juste 4 ans. Alors, comment ont-ils fait pour arrêter ce ravage ? Eh bien, ils ont conclu que la proximité avait quelque chose à voir avec la contagie. Et c'est à Venise, et ça, je n'avais jamais entendu ça, que l'idée de la quarantaine a commencé. Ils ont interdit pendant 30 jours le débarquement de marins de leur bateau. C'était une loi qu'ils ont appelée la loi des Trentino. Puis, ils ont augmenté la quarantaine à 40 jours, la loi de la Carentino, qui est donc à l'origine du mot « quarantaine » qu'on utilise aujourd'hui en français. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a marché, la quarantaine a marché. Ensuite, il y a eu la grande peste de Londres, de 1348. Alors, Londres a connu de 1348 à 1665 un total de 40 épidémies en 300 ans, avec chaque fois environ 20% de la ville tuée. C'est en 1500 que Londres a pris la décision d'isoler les malades. On identifiait les maisons frappées par une botte de paille pendue à un mât devant la maison. Si tu devais sortir de la maison, tu devais avoir un long bâton blanc pour que les gens puissent voir et ensuite dégager. Et puisqu'on pensait que les chats et les chiens portaient le virus, on a tué des centaines de milliers d'animaux. Et la dernière peste à Londres a eu lieu en 1665 tuant 100 000 londoniens en 7 mois. Les gens furent confinés à leur maison pour empêcher la propagation des morts. Ils ont aussi enterré les morts. Et ça, de nouveau, cela a marché. Ensuite, il y a eu la variole du 15e siècle. Ce virus fut apporté en Amérique ou dans les Amériques par les Européens au 15e siècle et a tué des dizaines de millions de personnes au Mexique aujourd'hui et aux États-Unis. On estime que 90% de la population indigène est morte à cause de la variole. Et ce n'était qu'en 1980 que la variole a été totalement éradiquée de notre planète. Alors, bien sûr, et ça, on en parle beaucoup, une des plus célèbres pandémies est la grippe espagnole de 1918. Et cette pandémie grippale, dite la grippe espagnole, est une pandémie particulièrement virulente et contagieuse qui s'est répandue à partir de 1918. Bien qu'elle a d'abord apparu aux États-Unis puis en France, elle a pris le nom de grippe espagnole car l'Espagne, non impliquée dans la Première Guerre mondiale, fut le seul pays à publier librement les informations relatives à cette épidémie. Cette pandémie a fait entre 20 et 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur, mais peut-être, et certains pensent, qu'elle a même, en fait, il y a eu 100 millions de morts, presque 5% de la population mondiale. En seulement 18 mois, au moins un tiers de la population mondiale était en fait infectée. Alors nous avons un avantage aujourd'hui en 2020. Nous savons mieux gérer ce genre d'épidémie car nous avons des voies de communication instantanées avec le web qui nous permettent de mieux nous préparer. Et nous savons que la première phase, ça c'est intéressant, contre un tel virus est la quarantaine ou l'isolement. Voilà pourquoi nos gouvernements prennent des décisions draconiennes et positives, même si elles nous paraissent contraignantes et cela pour nous isoler afin de ne pas permettre à ce virus de se répondre encore plus. Deuxième question. La Bible parle-t-elle d'épidémies de ce genre ? La Bible parle-t-elle d'épidémies de ce genre ? Parle-t-elle d'endémies, de contagions, d'infections, des maladies contagieuses, des pestilences et des virus comme le coronavirus ? Eh bien, il y a beaucoup d'exemples en fait et je vais vous en montrer quelques-unes, d'accord ? Quelques-uns. Par exemple, dans Exode chapitre 9, c'est le récit des dix plaies d'Égypte et au chapitre 9, versets 8 à 9, c'est les sixièmes plaies, il est dit ceci « L'Éternel dit à Moïse et Aaron « Remplissez vos mains de cendres et de fournaises et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formées par une éruption de pustules. » Et donc là, sur tous les hommes, sur les animaux, il y a des ulcères qui ont claté sur la peau de ces gens. Donc c'est une sorte d'épidémie. Et bien sûr, dans le chapitre 11 d'Exode, nous avons au verset 4 à 6, il est dit ceci « Moïse dit ainsi par l'Éternel vers le milieu de la nuit » Donc ça, c'était la dernière paix, c'était là où Dieu tue tous les premiers-nés des Égyptiens. Il est dit par l'Éternel, excusez-moi, le verset 4, « Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur le trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la molle, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus semblables. » Alors, on ne sait pas exactement de quoi sont morts ces premiers-nés, mais imaginez un instant, tous les premiers-nés de toutes les familles d'Égypte ont été tués par une sorte de vague, par une sorte de chose invisible qui a vraiment pointé sur ces premiers-nés. Ensuite, dans l'Hévétique, c'est intéressant, dans l'Hévétique 13, 2, nous lisons ceci, le mot « plaie » est utilisé pour décrire ce qui est vraisemblablement la lèpre. Et regardez, je vais lire 13, 2, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une d'artre ou une tâche blanche qui ressemble à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. » Alors ce qui se passait, et ça c'est très intéressant, si quelqu'un avait une maladie qui ressemblait à la lèpre, donc qui était visible, on devait l'amener vers le sacrificateur et lui agissait comme médecin. Lui, il était censé examiner et voir un petit peu ce qui était le problème. Mais alors ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est quels soins devaient-ils apporter à une telle personne ? Et là on le voit au verset 45, « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue et il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». » Donc c'est un peu comme le bateau blanc pendant la peste londonienne, il fallait que les gens dégagent, donc il disait « impur, impur » et verset 46, « Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. » Très intéressant que déjà dans l'hévétique qui est dans la Bible, eh bien l'idée de l'isolement d'un malade était une manière de protéger les autres. Donc ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'en 2020, trois mille ans plus tard, nous utilisons les mêmes méthodes en fait d'isolement pour ne pas propager ces maladies. Alors il y a d'autres plaies encore plus drastiques, enfin plus drastiques peut-être pas, mais qui sont assez incroyables. Dans le nombre, chapitre 14, verset 36 à 38, il y a des espions qui sont montés en terre promise, ils sont revenus et il y avait un mauvais rapport et alors Dieu a jugé, regardez comme il a jugé, chapitre 14, verset 36 et 37, « Les hommes de Moïse qui avaient envoyé pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. » Et donc là de nouveau, une plaie, alors ciblée ici, mais une plaie qui a tué ces hommes. Dans l'ombre 16, juste un haut de chapitre plus tard, eh bien il y a un homme qui s'appelle Corée qui s'est rebellé contre Moïse et contre beaucoup de gens, il a entraîné plein de gens avec lui et il est dit dans l'ombre 16 à partir du verset 46 la chose suivante, il dit « Moïse dit à Aaron « Prends le brésier, mets-y le feu dessus l'autel, pose du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fait pour l'excitation car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Donc Dieu envoie une plaie, Aaron prit le brésier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. » Donc c'était une plaie lente. « Il offrit le parfum, fit l'expiation pour le peuple, il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. » Et le prochain verset nous dit les conséquences. « Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. » Donc de nouveau, une plaie lente qui tue et qui est arrêtée à un moment donné. Dans Nombre 25 maintenant, encore une plaie, mais là, c'est pour cause de débauches et idolâtries, débauches sexuelles et idolâtries. Dans Nombre 25, « 1, Israël demorait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Et Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Eternel s'enflamma contre Israël. » Et regardez maintenant le verset 9, « Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. » Là, 24 000 morts à cause de cette plaie. Et à un moment dans 1 Samuel 5, l'arche d'Israël, l'arche de l'Alliance est capturée par les Philistins. Et là, Dieu aussi envoie une plaie dans 1 Samuel 5. Dans Deutéronome 28 aussi, lorsque la loi a été donnée, les plaies viennent pour les gens qui la désobéissent. Bref, tout ce qu'on voit, ce que je voulais faire ressortir ici, c'est que les plaies de tout genre existaient bien dans l'Ancien Testament. Excusez-moi, il y a mon truc qui tombe à l'attaque. Excusez-moi. Donc, toutes les… Excusez-moi, on est en live, mais il y a mon stand qui est en train de tomber, d'accord ? Donc, ça, c'est le problème du live. Et je n'ai pas la force pour pouvoir faire qu'il tienne. Mais là, je crois qu'il va tenir à peu près. C'est que ma bible est lourde, d'accord ? Bref, tout ça pour dire que… Et ça, ce que j'aimerais faire ressortir ici, c'est que les plaies, ce genre de ravages presque invisibles, existaient bel et bien dans l'Ancien Testament. En fait, j'aimerais élargir un petit peu notre réflexion au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la vie de Jésus, d'accord ? C'est la vie de Jésus et au-delà. Eh bien, je me suis posé la question, mais quel type de maladie est-ce qu'il existait ? Non seulement dans la Bible, mais aussi dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai la liste, d'accord ? Voici rapidement toutes les maladies qui existaient dans la Bible. L'atrophie, l'uxicis, la cécité, donc être aveugle, les courbatures du corps, les ulcères, la surdité, l'hydropisie, donc quand le corps penche d'un côté, le mutisme, la dysenterie, l'épilepsie, la fièvre, l'hémorragie, les infirmités diverses, la folie, un peu comme le roi Nebuchadnezzar, la lèpre, l'obésité, Aiglon dans Jus III, la paralysie, la pestilence, la peste, la possession démoniaque, et j'ai envie d'ajouter la vieillesse, et aussi la mort. Et donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les maladies, ou la maladie, voici ce que j'aimerais me faire ressortir, la maladie fait partie de la condition humaine, du mal humain, et cela depuis tout le début de la Bible et de l'histoire de l'humanité. Donc, ce qu'on apprend, c'est que la maladie, et vous savez, les gens qui meurent, à moins qu'ils meurent d'un accident, d'habitude meurent à cause de maladie. Eh bien, la maladie et la mort font donc partie de l'histoire de l'humanité. Ça, ça mène à la troisième question. La troisième question. Pourquoi la maladie existe-t-elle ? Pourquoi la maladie existe-t-elle ? Oui, alors, on vient de constater que la maladie fait partie de l'histoire de l'humanité. Oui, mais alors, la question est pourquoi ? Pourquoi ? Et j'ai envie quelque part d'élargir un petit peu la question et dire, mais pourquoi les choses mauvaises arrivent-elles aux hommes comme la maladie, mais aussi comme les accidents, les tragédies ? J'élargis encore plus. Pourquoi est-ce que les choses comme des tsunamis arrivent, des ouragans, des tremblements de terre, des tornades mortrières, des feux de forêt, et tellement de choses peuvent arriver dans le monde qui mènent à la mort et qui mènent à la maladie, même les avions. Pourquoi est-ce que les avions crachent-ils ? Pourquoi les voitures ont des accidents ? Pourquoi est-ce que les grues tombent sous l'ennement et tuent des gens ? Pourquoi est-ce que les immeubles s'écroulent ? Toutes ces questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, la réponse, elle est claire dans la Bible. La Bible affirme que toutes ces choses mauvaises qui arrivent existent à cause d'une chose. La voici. Parce que la terre a été maudite par Dieu. Et ça, j'aimerais vous le montrer dans la Bible. Allez avec moi à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse, premier livre de la Bible. Genèse chapitre 3. Dieu a créé la terre. Il a placé Adam et Ève, donc le premier homme, la première femme dans le jardin d'Éden. Satan les a tentés. Et là, l'homme et la femme ont péché contre Dieu. Ils ont obéi à Satan et désobéi à Dieu. Et la conséquence, c'est que Dieu prononce trois malédictions sur l'homme. Et dans Genèse 3, et le verset 17, on lit ceci. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Écoutez bien. Il dit, « Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe, des champs. Et c'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à que tu retournes dans la terre dont tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et donc, ce qu'on apprend, et c'est très intéressant, mes amis, c'est que le sol, à cause du péché de l'homme, serait maudit. Le travail, parce que, ah non, il a travaillé déjà, mais dorénavant, le travail deviendrait pénible. C'est pour ça que vous n'aimez pas aller au travail souvent, d'accord ? La nourriture que nous allons tirer du sol dorénavant devient un travail dur. Il y aura des épines et des ronces. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les épines et des ronces poussent plus vite que les bonnes herbes et les fleurs ? À cause de ça. Et on apprend en plus que la mort suivrait, on retournerait à la poussière dont on a été tiré. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le sol, la terre elle-même, fut maudite par Dieu à cause du péché de l'homme. Et voilà le sens dans Romains 8, dans le Nouveau Testament, 18 à 24, où là, il parle des souffrances dont il fait l'expérience. Paul, l'apôtre, explique qu'en fait, toute création souffre. Écoutez, c'est incroyable, d'accord ? Dans Romains 8, il est dit ceci. « La création, tout ce qui est autour de nous, a été soumise à la vanité, elle attend d'être affranchie de la servitude de la corruption et nous savons que la création toute ancière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Waouh ! Ce que Paul est en train de dire, c'est que la création a été corrompue. Il décrit la création comme étant pourrie. La terre et tout ce qu'elle contient est en train gentiment et lentement de pourrir. Ce que Dieu avait créé et ce qu'il avait appelé bon au tout début est maintenant devenu pourriture et corruption. Et quelque part, c'est ce qu'on apprend, la terre attend d'être renouvelée. Et ça, les amis, c'est le truc génial de la Bible, c'est que si vous allez à la fin de la Bible, Apocalypse 20, 22, vous verrez qu'il y a une nouvelle terre et une nouvelle création que Dieu va créer et nous allons retrouver cette terre comme elle était dans le jardin d'Éden. Mais entre-temps, il y a une terre qui est en train gentiment de mourir et de pourrir. Écoutez Jérémie 12, 4. « Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil ? L'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. » Ce verset est étonnant. Jérémie 12, 4 dit que l'herbe des champs dessèche et que les bêtes et les oiseaux meurent. Vous avez déjà vu un moineau mort sur votre terrasse, si vous avez une terrasse ? La Bible dit que cette herbe et ces oiseaux morts le sont à cause de la méchanceté de l'homme, à cause du péché, à cause du fait que l'homme s'est rebellé contre Dieu, Dieu a maudit la terre à cause de son péché. Et oui, voilà pourquoi il y a des phénomènes destructeurs dans le monde comme des tremblements de terre, des tsunamis, des inondations, des incendies, des éboulements de boue, des avalanches, des tornades destructrices et j'en passe. Oui, ces choses arrivent parce que la terre est maudite. C'est intéressant que les assureurs américains appellent ces phénomènes destructeurs imprévisibles des actes de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Dans notre contrat d'assurance, des actes de Dieu. Waouh, c'est intéressant. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, écoutez bien, nous tombons malades. Les microbes et les virus dévastateurs font partie de cette malédiction. Voilà pourquoi on attrape des rhumes. Voilà pourquoi on a des maux de tête. Voilà pourquoi on chope la grippe. Voilà pourquoi on est atteint parfois du cancer ou du sida ou de l'ébola. Et aujourd'hui, on peut ajouter le coronavirus. Voilà. C'est parce que nous vivons dans un monde maudit et déchu. Mais ça explique encore aussi pourquoi il y a des accidents terribles, des clarembonnages mortels sur l'autoroute, des crashes d'avions dans le Pacifique, des trains qui déraillent, des centrales nucléaires qui explosent. Voyez-vous, nous, on essaie de fabriquer des choses de qualité, mais, et voici la grande leçon, tout casse. Tôt ou tard, tout casse, même nous. Tout casse. Alors, ceci mène à une quatrième question. Alors, il faut la poser parce que je pense que c'est la crainte de beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi la mort existe-t-elle ? Pourquoi la mort existe-t-elle ? Ben oui, alors, on a déjà finalement répondu à la question, mais je vais la préciser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, je pense à ce qui nous fait le plus peur. C'est ce qui nous fait le plus peur. C'est le mourir. Les statistiques de la mort dans le monde sont quand même assez phénoménales. Environ 57 millions de personnes meurent chaque année. 155, 399 personnes meurent chaque jour. 6475 personnes meurent chaque heure. 108 personnes meurent chaque minute. Ce qui veut dire qu'environ deux personnes meurent chaque seconde dans le monde. Donc, chaque fois que je fais ça, deux personnes meurent dans le monde. Écoutez, la mort est tout autour de nous. les gens meurent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous savons que nous devons tous mourir un jour. Mais voici ce qui fait peur. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Je me dis, voilà, je sais que je dois mourir un jour. Ça, on le sait. Mais c'est toujours lointain, la mort. Mais, mais quand même, pas par un virus en 2020. Non, nous espérons tous mourir à un vieil âge lointain ayant vécu une vie sympathique, bien. Et nous espérons, honnêtement, un jour mourir à ce bel âge dans notre sommeil, sans aucune douleur, paisiblement, sans même nous apercevoir que nous allons mourir. Alors ça, c'est le rêve. C'est le rêve de tout le monde. Mais je pense que dans la plupart, je ne sais pas, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la réalité. Alors, la question, c'est comment comprendre la mort et surtout si nous affirmons que Dieu est amour. Parce que 1 Jean 4,8 le dit comme ceci, je cite, Dieu est amour. Alors, quand je dis, Dieu est amour, vraiment ? Alors, pourquoi est-ce qu'il permet la mort ? Pourquoi les hommes meurent-ils ? Il y a de nouveau, la Bible nous explique de manière claire et limpide d'où vient la mort. La mort de l'homme est liée de nouveau à la rébellion de l'homme contre Dieu, ce qu'on appelle le péché. Selon Genèse 2,17, Dieu a dit à Adam lorsqu'il se trouvait dans le jardin d'Hélène, je cite, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Alors là, c'est clair. Tu pêches, tu meurs. Donc, que la mort est clairement une conséquence du péché se retrouve aussi dans Ézéchiel 18,4 qui dit, écoutez bien, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Ézéchiel 18,4, « L'âme qui pêche est celle qui mourra. » Et c'est précisément ce qui s'est passé avec Adam. Adam a désobéi à Dieu, se rebellant contre lui, il est mort. Genèse 5,5 nous dit qu'Adam mourut. La mort physique a frappé Adam, comme Dieu l'avait prédit, après qu'il ait abordé, qu'il a d'abord été expulsé du jardin, signe de cette relation coupée avec lui dans Genèse 3,22,24. Alors écoutez, Romains 5,12 nous apprend une chose encore plus terrible. C'est que toutes les générations qui succèdent à Adam meurent également parce que comme Adam, elles aussi désobéissent à Dieu et rient de la même condamnation que lui. C'est pour ça. C'est pourquoi Romains 5,12 « Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Combien d'hommes ont péché ? Tous ont péché. Éclésia 7,20 le dit comme ceci « Non. » Au cas où vous dites « Ouais, John, je suis l'exception par rapport au péché. » Éclésia 7,20 dit « Non, il y a sur la terre point d'hommes justes qui fassent le bien et qui ne pèchent pas. » Il n'y a pas un homme sur terre qui ne pèche pas. Le seul qui n'a jamais péché c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tous les autres ont péché. Romains 3,23 le dit encore plus clairement « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous les hommes sont coupables de rébellion et donc tous sont condamnés à mourir. Point final qui ne peut pas y échapper. Alors, voici le vrai drame de l'humanité. Depuis Adam, chaque pêcheur meurt. Depuis Adam, chaque pêcheur est coupé de la présence de Dieu à cause de son péché. Il est ainsi séparé de Dieu pour le temps mais aussi pour l'éternité à moins qu'il ne se réconcile avec Dieu en se tournant vers Jésus-Christ parce que lui est mort et ressuscité. Voyez-vous, Jésus a vaincu la mort qui veut dire qu'il a vaincu le péché puisque c'est le péché qui provoque la mort. Et s'il a vaincu le péché, ça veut dire qu'il peut nous pardonner de ce péché et donc nous accorder la vie éternelle. Alors, la mort physique, ça, c'est cuit pour tout le monde mais on peut avoir une vie éternelle selon Jean 3,16 et ça, il nous le donne gratuitement pour ceux qui confient leur vie à Jésus-Christ. Alors, je vais dire quelque chose sans vouloir être irrespectueux mais je pense que c'est vraiment vrai. Écoutez ce que je vais dire parce que c'est vraiment étrange de dire et je ne veux pas minimiser du tout le drame humain que nous sommes en train de voir se passer devant nos yeux avec le coronavirus dans tous les pays du monde mais toutes les personnes déjà mortes du coronavirus étaient tous déjà vouées à la mort comme vous et comme moi d'ailleurs. Bien aimé, je suis déjà voué à la mort. Tôt ou tard, chacun de nous allons mourir comme chacune de ces personnes qui sont décédées du virus. voyez-vous, la seule chose ou les seules choses que ces personnes qui sont décédées ne savaient pas et ça, elles ne pouvaient pas l'imaginer il y a quelques mois en arrière qu'elles seraient mortes du coronavirus aujourd'hui. Non, tout ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ni quand ni comment nous allons mourir. on pourrait mourir d'un tremblement de terre d'un tsunami d'un accident de voiture du cancer d'un attentat terroriste de la vieillesse de la guerre d'un suicide qu'on soit jeune ou vieux. Donc, nous comprenons mieux maintenant pourquoi la mort arrive. Pourquoi la mort arrive ? c'est une conséquence de notre péché. Ça, ça mène à la cinquième question. Cinquième question. Est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu ? Est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu ? Beaucoup de chrétiens se posent la question et peut-être ceux qui sont moins croyants se sont posés cette question. Dans Exode 8, c'est quand Moïse confronte Pharaon pour que les enfants d'Israël puissent sortir d'Égypte. Lorsque les magiciens égyptiens païens ont vu les dix plaies d'Égypte amenées par Moïse, ils ont dit ceci dans Exode 8, 19. C'est incroyable. Écoutez bien. Ceci est le droit de Dieu. Ceci est le droit de Dieu. Donc ces magiciens égyptiens païens quand ils ont vu ces dix plaies ont dit « Waouh ! » Ça c'est le droit de Dieu. Il y a un prédicateur qui s'appelle J.C. Ryle un pasteur au 18e siècle dans l'Angleterre qui a écrit pendant la grande peste bovine de 1865 à 1867 voici ce qu'il dit Qui a envoyé le déluge sur le monde au temps de Noé ? C'était Dieu Genèse 6, 17 Qui a envoyé la famine au temps de Joseph ? C'était Dieu Genèse 41, 25 Qui a envoyé la peste sur le bétail d'Égypte sous le règne de Pharaon ? C'était Dieu Exode 9, 3 Qui a envoyé la maladie aux Philistins quand l'arche était parmi eux ? C'était Dieu 1 Samuel 5 Qui a envoyé la peste au temps de David ? C'était Dieu 2 Samuel 24, 15 Qui a envoyé la famine au temps d'Élysée ? C'était Dieu 2 Rois 8, 1 Qui a envoyé le vent orageux et la tempête au temps de Jonas ? C'était Dieu Jonas 1, 4 Et ensuite J.C. Ryle dit ceci Je crois que les guerres les famines les pestes les fléaux du bétail sont tous ses instruments pour exercer sa gouvernance de ce monde Et donc quand je vois un fléau comme la peste bovine dit-il à son époque je n'ai aucun doute sur la main qu'il envoie c'est le doigt de Dieu Mais alors on pourrait se poser la question mais pourquoi ces choses terribles seraient-elles envoyées par le doigt de Dieu ? Surtout si Dieu nous aime Et là c'est moi qui pose cette question c'est plus J.C. Ryle Et bien la réponse de nouveau elle est simple à cause de sa justice A cause de sa justice Je vais lire un verset tout à fait étonnant dans 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5 Écoutez C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges depuis sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force voyez-vous la Bible explique que Dieu est juste et du fait qu'il est juste il doit juger le mal je vous donne un exemple imaginez que je cambriale une banque et que le juge puisqu'il me trouve sympa ne me punit pas pour mon crime écoutez il serait un mauvais juge car il ne serait pas juste un juge est obligé d'être juste or Dieu est parfaitement saint il est donc un juge parfaitement juste s'il ne punissait pas le mal alors il serait un Dieu injuste et corrompu regardez autour de nous notez le mal qui existe autour de nous meurtre viol cambriolage guerre terrorisme débrouche sexuelle infidélité conjugale avortement adultère homosexualité ivrognerie idolâtrie mensonge vol ça c'est juste pour mentionner que quelques-uns regardez combien l'homme est rebelle à Dieu ne pensez-vous pas que Dieu a le droit non le devoir de punir Romain 1 18 la colère du Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive donc à la question que je viens de poser est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu et bien la réponse franchement est oui dans le sens oui dans le sens que le salaire du péché c'est la mort et que toute mort est un jugement de Dieu contre les hommes pour leur péché donc le drame et oui c'est un drame du coronavirus des tsunamis des tremblements de terre sont des rappels de la part de Dieu que le salaire du péché c'est la mort et donc Dieu veut que les gens réfléchissent à ça comme les gens autour de nous le font aujourd'hui c'est vrai ce virus fait que tout le monde a peur et tout le monde se pose la question maintenant c'est une vraie question par rapport à la mort ces questions existentielles que dans les temps normaux ils ne se poseraient peut-être pas ces questions ou moins 6 6 ça c'est une question intéressante est-ce que le coronavirus est l'accomplissement du quatrième saut d'apocalypse 6-7 est-ce que le coronavirus est l'accomplissement du quatrième saut d'apocalypse 6-7 alors si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux et surtout si vous êtes évangélique certains suggèrent que le coronavirus pourrait être l'accomplissement des fléaux de Dieu mentionnés dans le livre de l'apocalypse alors le livre de l'apocalypse c'est le dernier livre de la Bible en fait si vous êtes intéressé sur le site de l'EIG vous pouvez aller sur prédication et message prédication et apocalypse et j'ai fait une série de 32 messages sur le livre de l'apocalypse si ça vous intéresse mais donc pour résumer à la fin des temps la Bible décrit une période de 7 ans qui s'appelle la grande tribulation où Dieu va juger le monde et la personne de l'antichrist et là vous pouvez voir tout ça sur le chapitre 13 d'Apocalypse sur l'antichrist et là il va juger le monde par une série de 21 fléaux terribles et dévastateurs cette période va être tellement horrible que Jésus l'a décrite dans Matthieu 24-21 comme ceci il dit je cite la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais Jésus dit que la période de la grande tribulation est tellement horrible que le monde n'a jamais encore rien connu comme cela il ne connaîtra rien non plus après cela et bien dans l'Apocalypse représenteraient des animaux représenteraient des animaux par qui le virus dévastateur se propagerait donc des rats des puces voire des chauves-souris et d'autres encore alors notons c'est ça qui est quand même ce texte nous dit qu'un quart du monde littéralement un quart du monde périra alors si cela devait arriver aujourd'hui la population du monde est estimée à juste en dessous de 8 milliards de personnes donc cette plaie à elle tout seule il y en a 21 en tout cette plaie à elle toute seule tuerait 2 milliards de personnes sur la Terre si elle arrivait aujourd'hui alors on peut parfaitement comprendre le désir par certains de conclure que le corps d'un virus est cette plaie alors personnellement moi je serais un petit peu plus prudent par rapport à cette conclusion déjà nous sommes très loin des 2 milliards de décès mais nous ne savons pas du tout ce que la suite nous attend mais aussi je pense qu'il y a d'autres éléments décrits dans la Bible que vous pouvez regarder si vous voulez écouter mes messages sur l'Apocalypse d'autres éléments qui me font douter personnellement que nous sommes dans la période de la grande tribulation aujourd'hui voilà donc je ne vais pas dire plus que ça mais moi j'ai un doute par rapport à ça quoi qu'il en soit et voici la leçon que j'en tire lorsque j'ai prêché le livre de l'Apocalypse il y a 2 ans et 1 an en arrière et quand j'ai prêché sur les plaies quand je suis arrivé à cette plaie là je me suis dit à moi je ne crois pas que je l'ai dit dans mon message mais je le pensais à moi je me suis dit comment est-ce possible que 2 milliards de personnes périssent sur la terre en si peu de temps et surtout dans notre temps moderne de médecine ça me paraissait invraisemblable et bien mes amis aujourd'hui mon discours a changé cette plaie biblique qui tue un quart du monde me paraît tout à fait possible aujourd'hui même dans le temps moderne et comme j'ai déjà dit ce qui est dingue c'est que dans l'Apocalypse ça c'est une plaie sur Matthieu alors 7 j'espère que vous êtes encore avec moi 7ème question 7ème question si le salaire du péché c'est la mort pourquoi sommes-nous encore vivants si le salaire du péché c'est la mort pourquoi sommes-nous encore vivants ça c'est une question très très pertinente le psaume 51.7 dit je suis né dans l'iniquité ça veut dire que je suis né pêcheur j'ai hérité mon péché mais pas donc quelque part si le salaire du péché c'est la mort j'aurais dû mourir à ma conception voire au moment de ma naissance puisque j'étais déjà voué à la mort puisque Romain 6.23 nous dit que le salaire du péché c'est la mort mais aujourd'hui j'ai 63 ans et je suis encore en vie la question est pourquoi pourquoi est-ce que j'ai vécu déjà 63 ans quand je suis pêcheur et le salaire du péché c'est la mort la réponse elle est fabuleuse la réponse elle est celle-ci à cause de l'amour et de la grâce de Dieu voilà la réponse voyez mes amis la vraie question ici n'est pas pourquoi Dieu permet-il la propagation du coronavirus avec ses victimes ou pourquoi Dieu aurait-il permis un tsunami en 2020 en il y a c'était quand ça c'était 2004 si je ne me trompe pas ou qui a tué 150 000 personnes ou pourquoi est-ce qu'il a permis la peste noire qui a tué 200 millions de personnes c'est pas vraiment la vraie question non la vraie question est celle-ci pourquoi Dieu me laisse-t-il en vie et pourquoi ne détruit-il pas le monde entier parce que nous sommes tous pêcheurs peut-être vous vous rappelez qu'il l'avait déjà fait en fait oui dans Genèse 6 il a déjà une fois détruit le monde entier à cause du péché de l'homme ces versets sont étonnants écoutez Genèse 6 5 l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal et donc qu'est-ce qui s'est passé et bien dans chapitre 7 verset 11 il dit pour ce jour-là donc Dieu Dieu dit qu'il va détruire le monde il demande à Noé de construire une arche un bateau et ensuite verset 11 du chapitre 7 de Genèse en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent et les éclus des cieux s'ouvrirent verset 21 tout ce qui mouvait sur la terre périt tant les oiseaux que le bétail les animaux tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes tout ce qui avait respiration souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourue tout être qui était sur la face de la terre fut exterminé depuis l'homme jusqu'aux dévétails aux reptiles et aux oiseaux du ciel furent exterminés de la terre il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche waouh waouh Dieu l'a déjà fait il l'a déjà fait pourquoi ne renouvelle-t-il pas son opération pourquoi est-ce qu'il tolère tout ce mal encore et bien vous savez quoi la destruction de la planète est prévue il a déjà promis qu'il va le refaire mais pas par un déluge non ça va être différent dans 2 Pierre 3 10 écoutez le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeuvres qu'elle renfermera sera consumée la Bible nous dit qu'un jour la terre va être brûlée complètement détruite alors qu'attend-il pour le faire qu'est-ce qu'il attend pourquoi permet-il aux hommes méchants de survivre pourquoi me permet-il de survivre non nous devrions tous être jugés bien je vais vous dire pourquoi c'est pas moi qui vais vous dire je vais vous montrer ce que la Bible dit dans Ézéchiel 33 11 parce que la réponse elle est vraiment très claire pourquoi est-ce qu'il nous laisse vivre Ézéchiel 33 11 dit leur je suis vivant dit le Seigneur l'éternel ce que je désire ce n'est pas que le méchant meurt mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive revenez revenez de votre mauvaise voie et pourquoi mouriez-vous maison d'Israël il veut que les gens reviennent vers lui dans 2 pierres 3 9 il dit ceci le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse donc de son retour et de la destruction de la terre par le feu comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulons pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance voyez-vous l'amour de Dieu est tel mes amis qu'il attend et il attend et il attend encore que les hommes se tournent vers lui qu'ils se repentent de leurs péchés qu'ils lui demandent pardon pour leurs péchés et qu'ils demandent à Jésus-Christ de venir en eux les pardonner les laver afin qu'ils reçoivent la vie éternelle voilà ce qu'il attend ça c'est ce qu'on appelle le salut ou pas par mes oeuvres mais juste par la foi car écoutez ce que dit Ephésiens 2, 8 et 9 par rapport à ça il dit tout simplement c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et donc il veut simplement qu'on se donne à Jésus-Christ lui qui est mort et ressuscité pour nous afin que nous puissions être pardonnés de notre péché et que nous puissions recevoir la vie éternelle donc vous voyez le coronavirus devrait nous avoir en effet sur nous un rappel que Dieu juge le péché mais le fait que je ne suis pas atteint encore je ne sais pas demain mais aujourd'hui c'est une grâce de Dieu il me donne encore du temps et il te donne encore du temps si tu ne le connais pas encore de te repentir il ne nous reste que deux questions d'accord numéro 8 numéro 8 est-ce que Dieu aurait pu empêcher cette pandémie du coronavirus est-ce que Dieu aurait pu empêcher cette pandémie du coronavirus bien la réponse certainement vous la connaissez bien sûr absolument Dieu est tout puissant mais il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait c'est intéressant parce que cette pandémie fait partie du plan de Dieu écoutez Lamentations 3 35 et 36 il a dit ceci qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens bien que Dieu n'a pas de péché il n'est pas source du péché rien n'arrive dans le monde sans sa providence sans sa permission c'est ce qu'il dit n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens Esaïe 45.7 dit je suis l'éternel je forme la lumière et je crée les ténèbres je donne la prospérité je crée l'adversité moi l'éternel je fais toutes ces choses Amos 3.6 arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur ce sont des versets incroyablement intéressants écoutez je répète arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur voyons Dieu contrôle toutes choses bonnes et mauvaises et il ne sera jamais empêché d'accomplir la fin prédéterminée de toutes choses aurait-il pu arrêter ce virus ? absolument il ne l'a pas fait parce qu'il a un plan il a un plan et ça ça s'amène à la dernière question beaucoup plus pratique ces fois pratiquement et concrètement que dois-je faire maintenant face au coronavirus pratiquement et concrètement que dois-je faire maintenant face au coronavirus plusieurs choses très pratiques numéro 1 tu dois appliquer Luc chapitre 13 les versets 1 à 5 si tu as une Bible prends-la avec moi je vais me te montrer ce texte incroyable tu dois appliquer Luc 13 les versets 1 à 5 si tu ne l'as pas encore fait un jour à l'époque de Jésus deux événements tragiques se sont produits à Jérusalem et alors ces personnes sont venues interroger Jésus sur pourquoi ces tragédies ont eu lieu la question est pourquoi Dieu permet-il des drames envers des personnes dites innocentes alors le premier incident au verset 1 en ce même temps quelques personnes qui se trouvaient racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice et il répondit croyez-vous que les Galiléens étaient plus grands pêcheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte alors nous ne savons rien de cet incident dans l'histoire au verset 1 mais apparemment des juifs qui vivaient en Galilée au nord d'Israël avaient fait un pèlerinage à Jérusalem pour offrir des sacrifices au temple et selon la prescription de Dieu et de l'ancien d'Islam alors pour des raisons qu'on ignore Ponce Pilate procurateur de la Judée ordonna que tous ces juifs soient massacrés dans le temple c'est dans ce sens qu'il est dit que les sacrifices ont été mêlés au sang que leur sang a été mêlé au sacrifice alors il se tend à Jésus il dit mais pourquoi est-ce que ces Galiléens ont été sacrifiés pourquoi est-ce que Dieu a permis ça voilà la question qu'on pose à Jésus alors il leur dit croyez-vous que les Galiléens étaient plus grands pêcheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte Jésus savait que certains voulaient conclure que ceux qui avaient été victimes de ce massacre devaient forcément être pires pêcheurs que les autres car à l'époque on associait systématiquement le malheur avec le péché mais voilà la réponse de Jésus au verset 3 il dit non je vous le dis mais si vous ne vous repentez vous périrez tous également vous savez ce qu'il dit Jésus dit non 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 les gens meurent de drame comme ça pas parce qu'ils sont pires pêcheurs que les autres non ce qu'il dit c'est le vrai drame ce n'est pas la mort physique parce que tout le monde doit mourir un jour le drame c'est qu'il n'était pas spirituellement préparé pour la mort il ne s'était pas reparti regardez encore le verset 4 ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué croyez-vous qu'ils étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem non je vous dis mais si vous ne vous repentez vous périrez tous pareil un jour il y avait l'acduque de la piscine de Siloé à Jérusalem qui soudainement elle s'effondre chlac et malheureusement 18 personnes juste à ce moment là sont sur la tour et sont écrasées et meurent alors la question à Jésus c'est pourquoi pourquoi est-ce que ces 18 personnes sont mortes mais pas tous les autres la réponse de Jésus dit c'est quoi ces personnes ne sont pas pires pêcheurs que les autres nous sommes tous pêcheurs nous méritons tous la mort non de nouveau ça n'a rien à voir avec la quantité de péchés nous sommes tous pêcheurs non la réponse verset 5 est claire si vous ne vous repentez pas vous périrez également waouh que dit Jésus ici il dit le drame de la tour de Siloé n'est pas que les personnes sont mortes puisque tout le monde doit mourir tôt ou tard non le drame écoutez bien c'est que ces gens sont morts subitement sans s'être préparés ils devaient verset 5 se repentir ça veut dire quoi c'est à dire faire volte-face reconnaître leur état de péché de rébellion contre Dieu lui avouer son péché leur péché se détourner et pour demander à Jésus Christ de les pardonner c'est ça la importance parce que Jésus est mort est ressuscité et nous donne la capacité ainsi d'être sauvés donc voici la question pour nous voici la question réelle d'aujourd'hui et pour toi qui écoute si et je ne le souhaite pas mais si tu devais être contaminé du coronavirus et si tu devais mourir est-ce que tu es prêt c'est ça la question est-ce que tu t'es reparti est-ce que tu sais où tu vas est-ce que tu sais que Dieu t'aime et qu'il t'offre le pardon et la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle aujourd'hui maintenant maintenant demande-lui demande-lui de te pardonner il le fera de te donner de te donner la vie éternelle afin que tu puisses être absolument certain de ton avenir donc ça c'est la première chose concrète et pratique qu'il faut faire si tu ne connais pas le Seigneur numéro 2 chrétien je te pose la question voici la deuxième question est-ce que la mort t'es un gain Paul dit dans Philippiens 1.21 Christ est ma vie et mourir m'est un gain moi je me suis posé cette question cette semaine je me suis posé la question est-ce que j'aime tellement le monde d'aujourd'hui ma vie d'aujourd'hui que le ciel n'est pas un gain est-ce que je considère Christ est-ce que je considère mourir un gain alors seuls les gens qui connaissent Christ et qui savent où ils vont peuvent considérer mourir un gain Apocalypse 21.4 décrit le ciel comme ceci il assurera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses sont disparues est-ce que j'y crois est-ce que j'en suis certain est-ce que ma mort pour moi est un gain ça c'est une question réelle mes amis est-ce que la mort est un gain pour toi 3 3 si tu es chrétien et je le dis parce que tous chrétiens m'ont posé la question tu dois arrêter de penser que tu vas automatiquement être épargné il y a des gens qui disent oui mais moi je suis chrétien donc Dieu m'aime et Dieu va m'épargner donc je n'ai pas à craindre mais c'est absolument faux c'est absolument faux moi je connais un pasteur qui vient de mourir aux Etats-Unis par le coronavirus c'est intéressant que non Étienne a été martyrisé dans le livre des actes or Chadrach, Mishak et Abednego les amis de Daniel ont été épargnés vivants du feu de la fournaise non ça c'est Dieu qui décide les amis le fait que je suis chrétien ne m'épargne pas de la maladie de la grippe voire du coronavirus il peut mais ce n'est pas du tout obligatoire donc ne pense pas cela 4 facile à dire mais c'est une réalité parce que c'est un commandement 4 ne t'inquiète pas chrétien ne t'inquiète pas c'est ce que Jésus a dit c'est pourquoi je vous le dis ne vous inquiétez pas pour votre vie alors dans son cas c'était de ce que vous allez manger de votre corps de ce que vous allez être vêtu la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ensuite il parle des oiseaux il dit mais attends on va voir les oiseaux tous les matins je me lève je suis en confinement ici j'entends les oiseaux et je me dis les oiseaux ils ne sont pas inquiets nous on est inquiets mais pas les oiseaux Dieu prend soin d'eux les fleurs aussi elles sont belles elles sont toutes ordonnées de nous aujourd'hui il nous dit trois fois dans ce texte ne vous inquiétez pas comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'inquiéter verset 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses en seront données plus je me concentre et je cherche le royaume de Dieu moi je serai inquiet donc nous chrétiens nous devons apprendre à être moins et inquiets ou pas inquiets du tout en fait 5 obéissons aux autorités Romain 13 nous dit de nous soumettre aux autorités nous ne sommes pas confinés pour cause de persécution mais pour cause de contamination sanitaire donc nous nous soumettons aux autorités nous faisons ce qu'il nous dit de faire c'est pour ça qu'on fait un culte online aujourd'hui pareil je suis 6 aidons ceux qui ont besoin d'aide pendant cette crise si nous le pouvons alors bien sûr les deux plus grands commandements c'est d'aimer Dieu de tout son cœur de toute son âme et toute sa pensée et d'aimer notre voisin comme nous-mêmes donc si nous avons l'occasion sans nous mettre en danger et notre voisin en danger non plus parce que je ne veux pas le contaminer parce que je dois l'aimer mon voisin mais s'il y a quelque chose que je peux faire un coup de téléphone peut-être des achats quelque chose que je peux faire pour aimer mon prochain et si on le doit faire et cette dernière chose trouvons des occasions d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à ceux que nous connaissons lorsque l'occasion se présente parce que c'est exactement ce que Jésus a fait avec la tour de Siloué on a dit ben alors c'est quoi la réponse il dit repentez-vous et donc nous quelque part c'est la même réponse aujourd'hui waouh j'ai peur j'ai peur oui c'est vrai nous avons peur mais mais Dieu est là et Dieu veut nous pardonner et nous accorder une vie bien meilleure et donc c'est une occasion de leur parler de Jésus Christ mes amis j'étais un peu long mais le culte était plus court d'accord mais j'avais vraiment à coeur de vous parler de ce sujet d'essayer de comprendre comment nous devons réagir au coronavirus alors oui nous avons peut-être peur mais oh que le Seigneur est bon et que le Seigneur est absolument incroyablement bon parce qu'il nous donne une alternative à la peur et à l'angoisse il nous donne son Fils et la vie éternelle donc voilà j'espère que c'est le cas pour toi si c'est pas le cas pour toi tu peux me trouver John Glass à Genève ou en France voisine et appelle-moi écris-moi avec grand plaisir et je te parlerai de cette plus belle nouvelle du monde celle de l'Évangile de Jésus Christ je veux encore prier Seigneur merci de tout coeur merci pour ce que tu as fait aujourd'hui merci pour ta parole merci pour ta présence merci pour chacun et chacune qui a écouté ce message ce matin Seigneur et nous te prions que peut-être qu'il pourrait servir à d'autres puisqu'il était enregistré oh Seigneur fais ton oeuvre utilise même ces tragédies pour que les gens puissent rencontrer leur Sauveur Jésus Christ Seigneur à toi toute la gloire au nom de Jésus Amen voilà mes amis merci très bonne journée bonne semaine alors rendez-vous dimanche prochain à 10h30 pour la continuation encore en live stream au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501